Bien oui, de retour des machins jaunes, hop, même la grue elle est jaune. Nous sommes bien devant l'église, c'est déjà entre moins le quart et moins dix, votre âme de bonne famille. Et voilà, j'ai compris pourquoi il y avait coulé tant de béton. Super chape là, c'est pour boulonner la grue. J'avais le gros camion, ils ont monté la grue, tu vois, donc ils vont construire. En tout quoi, ils ont fait une super chape, plein de trucs en fer partout, un truc de malade, putain, qu'est-ce qu'ils ont coulé, je ne suis pas combien de toupies. Ils ont foré et tout. La grue, pour qu'elle tombe, il faut quatorze tremblements de terre à quatorze sur Richter. C'est toujours la fin de la lune. Moi, j'ai bien rigolé au Turin. Alex, vas-y, fais péter le muscadépêche. Non, il n'y a rien. Allez, fais péter, putain. Je te ferai de la pub pour le Turin. Heureusement qu'il n'y avait plus les prix. Sinon, tu prends peur, tu iras jamais. 7 euros, la crevette, la grosse. 6,80 ou 6,79, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. J'en filme, c'est un truc de malade. C'est normal qu'il n'y a plus personne, c'est trop cher. Il faut se gaver, mais un petit peu. Il ne faut pas vouloir tousser, être plein de sous-vets. Trois se gaver, ça ne peut pas marcher. C'est la fin du monde à pognon. C'est la nez jaune, machin jaune, truc jaune. Père Noël était jaune, c'est la nez jaune, c'est comme ça, puis c'est tout. On n'est pas tout, on recommence, c'est l'an zéro. Et pouette, dans ta gueule. Tiens, dans la gueule, à la couluste. Moi, je rentre tranquille. Bon, je pense que c'est la derbe, parce que quand même... Le problème, c'est que j'avais super soif. Mais j'ai pas de sous. Heureusement, il me reste des clopes. Bon, voilà, c'est ton envoyé spatial pour Téternel en direct, en direct mercredi soir. Mercredi 20, quand même. Demain, jeudi 21, troisième multiple de 7. Après le 28, ça fera... Putain, ça fera huit mois que je suis chef d'état d'âme. Oh là là, t'es éternel. Ah, t'as beau te mettre des boîtes, t'inquiète pas, je sais ce qu'il se passe. Il m'a fait marrer, Alex. J'ai bien rigolé avec Jean-Philippe, puis j'étais content. Avec Fabienne qui faisait la tronche. La piotte, c'était nickel. Mamadou, pas de problème. Un autre, je le connais pas, mais bien classe, bien costaud. Il a l'air super sympa et il s'est bien marré. Dans les anciens, si, j'ai vu Claude, Covin aussi. En rigolant, il me fait... Je sais pas si c'est gentil, ce que j'ai répondu. En rigolant, il me fait... Ben dis donc, t'as rajeuni. Moi, en rigolant, je dis, c'est normal, je prends pas de cacheton. Peut-être que c'est pas gentil, ce que j'ai dit. Mais il comprend rien, toi, ce que j'ai mis sous cacheton. Mais je l'aimais bien, au début. Après, maintenant, voilà. Il a fait je sais pas quoi, il a un problème. Bon, une histoire d'amour qui a mal fini, on va dire. Ils l'ont mis sous cacheton. Bon, pas de non. Bon. Elle a dit non, non, non. Elle dit quoi ? Jean-Philippe. Elle dit Alex. Bon, c'est Alexandre. Elle dit Fabienne, elle faisait la tronche. Normal. Je sais pas qu'à... Voilà, Jean-Philippe, il a une âme, ça c'est sûr. Mamadou aussi. Arame, nickel. Ben après, les autres, je sais pas. C'est pas qu'ils sont vendus à l'argent, mais... Ils sont même pas laïcs, ils sont même pas croyants. Ils sont rien. C'est numérique. Numérisé. A peu près comme ça. Pour résumer. J'ai grand soif. Seigneur. Bon, il me reste un coup de rosé à la maison. Donc rien.